Le dispositif Assurance Santé au Tchad qui vient d'être adopté servira de référence au ministère de tutelle à ceux impliqués dans la gestion du système sanitaire et au secteur privé pour offrir un service de qualité en soins de santé à la communauté. Cette réunion du Haut Comité de la Stratégie Nationale de la Couverture Santé Universelle au Tchad a été présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Kalswepaïmi Debe. L'occasion a été pour le ministre de la Santé Publique, Aziz Mahamad Saleh, de situer l'assistance sur les indicateurs de la santé durant les dix dernières années. Le ministre relève qu'il y a une nette amélioration dans ce domaine grâce à l'engagement des plus hautes autorités. Aziz Mahamad Saleh souhaite toutefois que le dispositif Assurance Santé soit une réalité pour donner aux plus démunis l'accès aux soins de santé à la base. La vision de cette stratégie de couverture santé est que toute la population ait accès à des services de santé de qualité tout en évitant de placer l'individu et sa famille dans une situation financièrement difficile. Le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, Kalswepaïmi Debe, s'est félicite de l'existence de ce document de référence national. Pour que ce document soit adopté, une présentation technique et des échanges sur les différentes rubriques, à savoir le choix de l'assurance, la catégorisation de la population, les instances de gestion de l'assurance santé, les ressources des différents régimes, les modalités de gestion et bien d'autres ont eu lieu. Il s'agit concrètement du document définissant le DAS voulu par le Tchad, ce document qui sera désormais le guide ou bien une feuille de route pour toutes les actions qui seront menées dans le domaine de la couverture universelle santé au Tchad. C'est donc la raison pour laquelle il est intitulé document d'orientation du dispositif d'assurance santé au Tchad. Il marque la position du gouvernement sur l'assurance santé. Nous venons donc au niveau du Haut Comité d'adopter le dit document et nous allons donc officiellement procéder à la signature. Un document qui sera traduit dans les étapes à venir par un projet de loi sera présenté par le gouvernement à l'Assemblée nationale et une fois adopté, il débouchera sur les textes d'application.